Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs. Permettez-moi de venir, c'est samedi détente, samedi détente, détendez-vous, voilà. Voilà, comme nous le cinquantenaire, nous sommes à trois, d'ailleurs même c'est à cet âge-là que la détente devient très 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 importante et indispensable. Vous qui me, parce que je considère que vous me taquinez, vous qui me taquinez depuis, depuis la semaine, vous comprenez, depuis, vous qui me taquinez depuis la semaine, oh, il faut parler de l'affaire de Sandy Boston, de Nia Barano, l'affaire de machin truc, je vous rappelle et je vous le dis encore une fois de plus. Chacun a sa route, chacun a sa route. J'évite, ce n'est pas aujourd'hui, je vous ai fait des vidéos sur certains de mes frères de la diaspora et la déception que j'avais compte tenu de ce que le peuple attendait de, parce que, je cite encore, est-ce que j'ai encore besoin de citer ce qu'il y a plus de 7 millions de Camerounais à l'étranger et que, visiblement, si vous êtes un groupe, un groupe qui se réclame faire des choses encore pires, vous réclamez des combattants, faire des choses au nom de tout un pays et de toute une communauté, la communauté Camerounaise, vous deviez moins peser ce que vous pesez à partir du moment où vous voyez que vous avez au moins 1 à 2 millions de ces personnes qui manifestent votre intérêt, qui manifestent leur intérêt par rapport aux actes et aux activités que vous menez. C'est, ça corrobore, pour les gens qui ne comprennent pas toujours, c'est que ça corrobore, c'est que, moi, Denis Scorpio, j'ai dit tout le temps ici, en disant, j'ai dit tout le temps ici, autant pour moi, c'est si, c'est que, je ne prendrai l'objetant de problème pour entrer à l'action, que lorsque j'aurai compris, j'aurai la certitude, qu'il y a autant de Camerounais qui sont prêts à aller au combat avec moi. Vous comprenez ? Cela veut dire que, tant que vous ne vous rendez pas compte, lorsque j'ai dit ici, et je préfère me vanter, je pense que tout le monde ici, pour ceux qui me suivent, ils savent qu'ils sont aussi nombreux à être pour le M22 et à suivre le M22. Lorsque j'avais dit ici que le M22 se réclamait de plus de 5 000 membres, j'ai entendu des gens dit ici que, « Oui, il dit qu'il a 5 000 membres, il a machin, il peut aller en route, il faut machin, il a ceci, cela. » Mais Dieu seul sait si ce que j'ai dit est vrai. Mais sauf que, est-ce qu'à 5 000, est-ce qu'à 10 000 membres, on représente les 30 millions de Camerounais ? Il faut qu'on s'en soit sûr, en tout cas qu'on en soit sûr, parce que ce régime est capable d'écraser 5 000 personnes. Il ne faut pas scélérer. Il est capable d'écraser plus de 5 000 personnes. Mais ce régime ne peut pas écraser 5 000 personnes. Donc, pour me voir entrer en action véritable, un affront physique, matériel, et que sais-je encore, d'une manière, je ne sais pas, violente et directe, il faut que je sois convaincu que c'est le combat que je mène. Il y a plein de Camerounais, des centaines, des milliers, le million au moins, c'est le minimum, le million ou deux millions de Camerounais qui sont prêts à soutenir mon action. Il faut que je sois convaincu. Donc, quand je parle souvent des choses, je voudrais que les gens trouvent l'incohérence dans mon âge. Il y a ceux qui aujourd'hui, qui ne comprendront pas ce dont je parle, parce qu'ils ont pris le bateau, ils ont pris mon bateau, ils ont emprunté mon bateau dernièrement. Et qu'ils ne m'ont pas suivi bien avant et tout, ils me découvrent. Mais on dit que les archives ne trompent pas. Vous pouvez aller sur ma page Danis Scorpio, ma chaîne Danis Scorpio sur YouTube, Danis Scorpio, ta chaîne parce qu'il y en a deux, Danis Scorpio et Danis Scorpio TV, qui est toute nouvelle et que bientôt le meilleur à venir sur Danis Scorpio TV aussi, parce que ce sera des thématiques qui n'ont rien à voir avec Danis Scorpio, qui ont quelque chose à voir mais pas dans le même sens. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire ? J'allais vous dire que, mes chers frères et sœurs, lorsque beaucoup de mes frères se soulèvent, ce n'est qu'une aubaine, c'était ce qu'on attendait et tout, en Europe, en Occident, et tout, pour le bien du peuple camerounais entier. C'était le salut absolu. À partir du moment où il faut être très inconscient pour ne pas se rendre compte que tu as commencé un combat hier, tu avais 100 000, 500 000 personnes, il y avait même jusqu'aux officiels qui se prononçaient même à distance sur votre combat et qu'au fil du temps, vous vous rendez compte que vous êtes de moins en moins nombreux, vous vous contentez d'être un groupuscule, vous devez vous poser la question, est-ce qu'elle a encore l'essence de ce combat ? Est-ce que vous êtes encore sur la trajectoire ? Vous ne pouvez pas être plus intelligent que 30 millions de camerounais, vous ne pouvez pas être plus intelligent que 7 millions de camerounais. C'est vrai, ils peuvent être inconscients, ignorants, mais vous n'êtes pas plus intelligent. Donc, dès lors que vous vous rendez compte que vous menez des actes qui ne sont pas suivis, qui sont suivis juste par un groupuscule de fans que vous vous faites, vous êtes fait et tout, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose, soit il faut réviser la cote, même des partis politiques, même en Europe, là où vous êtes, vous le voyez très bien. Quand un parti échoue une élection, on vient se rendre compte que sa cote de propriété baisse. Le capital parti se remet en question pour comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'il soit éloigné de ses partisans, ses sympathisants. Et aucun nom. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ce diagnostic. On ne le fait pas. Et on se contente de dire, on s'en fout, et on a quelques-uns qui nous supportent. On se contente de maintenir, d'entretenir, peut-être une dizaine, des milliers de personnes dont on n'en a fait pas, les femmes. Et tout. Et c'est là où il y a une scission entre moi, c'est là où il y a une scission entre moi et mes frères, et soeurs, beaucoup d'entre eux, pour ceux qui trouvent, puisque moi, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Quelqu'un peut se dire mon ennemi, moi, je n'ai pas d'ennemi. Je ne vois pas quoi, quelqu'un me gêne pour dire que, non. Mais j'estime simplement que nous sommes dans un combat. Et comme, il y a lieu de parler de ces gens, de certains d'entre eux, qui se sont rendus justement célèbres en tant, étant, je veux dire quoi, ils se plaisent d'être célèbres en détruisant l'objet pour lequel ils se font connaître. Ça veut dire que, il y a des gens qui se rendent compte que les dizaines, s'ils ont 10 000 personnes qui les soutiennent, ça suffit, le camon peut tomber et ils ont trouvé leur, ils doivent entretenir ces 10 000 personnes qui se sentent bien dans leur trajectoire. Et donc, ça donne donc le cocktail de Molotov que nous voyons aujourd'hui. Que nous voyons aujourd'hui, vous avez un groupuscule qui n'existe que parce qu'ils font ce qu'ils font et ils savent que s'ils ne le font plus, ils n'existent plus. vous devez comprendre. Et maintenant, à ceux que ça intéresse, comme beaucoup d'ailleurs de Camerounais qui n'aiment pas réfléchir, qui encore réfléchissent à leur place, qui s'intéressent juste aux Ndiapap et tout, ils ont besoin de ce genre de spectacle. Voilà. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'on donne l'impression que ce spectacle, c'est à l'intérêt du combat du Cameroun. et pour moi, et quand je vois des gens qui essayent tant bien que mal de se dire, de se convaincre que je le fais ou bien je soutiens ça parce que c'est pour le combat, j'ai dit, oh, on a encore beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Il faut déjà d'abord fabriquer l'élite, l'élite du combat. Il faut déjà fabriquer l'élite du combat. Il n'y en a pas. Vous avez des opportunistes que plus ou moins quand ça les arrange on fonctionne les intérêts et ils supportent tel, tel, un coupouscule. Ils s'éloignent de plus en plus de nombreux Camerounais qui sont à l'étranger qui, dans ma foi, leur silence ne dit rien à ce groupe. Le silence des centaines de mille ne dit rien à ce groupe. Ils se contentent tant qu'ils ont encore mille, deux mille personnes, cinq mille personnes qui les suivent quand c'est eux la fin indirecte. Non, il s'en fout. Il s'en fout. Lui, il est dans son buzz. Lui, il est dans son élément. C'est ceux qui le suivent qui ne savent pas que l'autre là est dans son élément. Ce n'est pas pour changer. Il a un leitmotiv tout comme le bonbon pasteur. Jésus-Christ c'est son leitmotiv. Tant que vous croyez en Jésus, lui, le bonbon pasteur, vous allez croire en lui. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous croyez que ces gens servent le peuple, alors vous les servez. on découvre ce qui est en train de s'être tout couvert. Vous n'allez pas me demander, vous me demandez un inbox de me prononcer par rapport à cette affaire. Bon, maintenant, laissez que je vous dise quelque chose. Parce que moi, je devais décider de ne plus rien dire à mes frères. Parce que, un, ce ne sont pas des enfants. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui et beaucoup d'entre eux, vous parlez de Sandi Bostoy, je crois qu'il a 42 ans, personne n'est enfant. Tous ces gens dont on parle sont des adultes. Vous allez parler de mes frères, comme moi, tout cela, c'est les gens de ma génération. C'est parce qu'on a l'impression que le fait qu'ils sont dans les rues faire les trucs des zen-zen, les trucs un peu de voyettisme, un peu de machin, des trucs, c'est des jeunes. Bien au contraire, ce qui me gêne, c'est que cette attitude conduit beaucoup des jeunes à l'abîme. Parce que, dans l'inconscience, les jeunes pensent, ils s'identifient à ces gens qui sont d'une génération responsable, mais, soit, soit, ils refusent de vieillir, soit, c'est parce que l'opportunité a été, comme je disais tantôt, une sortie, ils profitent à fond de cette opportunité. Alors, résultat, résultat, vous voyez ce qui se produit et tout. Combien de fois ici, je vous ai parlé de la dérive des beaucoup et de même l'objet du combat. Mais, quand tu dis que tu es combattant, quel est ce combat qui consiste, toi, à aller casser l'activité de l'autre ? C'est quel combat ? Moi, je me pose la question et j'ai même honte, j'ai même honte pour moi, vous voyez, je n'ai jamais depuis des années accepté comme col l'étiquette de combattant. Vous le savez très bien, parce que je m'identifie parce que c'est la belle combat. Ce n'est pas mon combat, c'est mon combat. Attends un peu, au moment où le monde est en train de vouloir embrigader l'Afrique, au moment où aux États-Unis on vote des lois qui consistent à rendre les Africains de plus en plus des esclaves, à perdre de plus en plus leur souveraineté au moment où on pensait qu'on se bat pour le faire. Des lois sont votées au niveau des parlements et tout pour partir en cabal contre les Africains, les institutions, les dirigeants et même les individus les Africains que nous sommes qui pourront se mettre sur la route des intérêts des Occidentaux. Au moment où nous devons nous recueillir et de se dire c'est peut-être maintenant ou jamais. Vous voyez les gens qui animent la galère en vous disant en combat en allant arrêter un petit artiste ou alors en allant je ne sais pas en allant boycotter la soirée d'une petite actrice je ne sais pas à quel niveau le cinéma camerounais a au stand pour se dire qu'en menant une action contre et bien même quels sont ces types de personnes comment se fait que nous avons un défi mondial l'Afrique des camerounais et les Africains ont un défi mondial le défi de l'autodétermination et tout et que ils sont beaucoup sont vivent chez nos oppresseurs ceux qui sont derrière ce que nous vivons ce que nous sommes censés décrier et que vous voyez des gens ils laissent les véritables ennemis ils ne peuvent ils n'osent même pas les affronter parce que ils ne peuvent pas affronter l'ennemi qui est dedans ils ne peuvent pas affronter l'ennemi qui est dehors parce que quand tu es à l'étranger et que tu combats pour ton pays tu es à une distance prête tu ne peux que dénoncer tu ne peux pas combattre tu combats quoi tu combats tu n'es pas sur le théâtre du combat le théâtre du combat c'est au Cameroun moi c'est celui-là je sais que je vaux 100 combattants entre guillemets à l'étranger moi je suis au pays et ils ne courent aucun risque donc rien que ma simple phrase ici contre ce régime vaut 1000 actions quand je le dis je vais toujours avoir les gens qui vont venir ici commencer à faire des machins truc et tout c'est clair le combat devait être orienté vers nos bourreaux les bourreaux de nos bourreaux ça veut dire que qui est derrière qui donne le caution et aujourd'hui les statuts que le congrès américain venait de sortir pour aller à la cabare contre les africains par rapport aux intérêts des africains nous le prouvent nous avons un ennemi puissant nous devions nous concentrer je pense que les Camerounais gagneraient à être des intelligences à l'intérieur de l'ennemi autant nous autres nous sommes au Cameroun nous tapons le cou sur le ventre de la bête autant les activistes Camerounais devraient savoir que on ne gagnera ici que lorsqu'on aura coupé le pied de ceux qui soutiennent qui mettent au pouvoir qui entretiennent ceux qui nous oppriment ça veut dire ça veut dire que les occidentaux quand tu le dis ici tu le vois ils sont mieux et quand j'ai fait mon enquête en essayant à tout coup en essayant à tout coup d'amener les autres à prendre conscience j'ai compris qu'ils savent très bien de dire mais ils n'osent pas affronter les occidentaux en occident ils te disent oh ces gens là oh ils ont ils ont tellement peur moi à partir du moment où tu peux me dire que tu es combattant et que tu as peur d'affronter l'ennemi qui est à côté de toi et toi tu dis que tu es trop fort pour combattre l'ennemi le petit frère de l'ennemi qui est à distance de toi je trouve que tu es un blagueur je trouve tout simplement que tu es un blagueur et tout et tout c'est pas que tu es un blagueur le congrès américain vient de nous démontrer une fois de plus que c'est eux les occidentaux qui décident de tout ça quand ils disent que s'il y a un leader un leader un dirigeant africain qui s'associe ou bien qui met en mal les intérêts des occidentaux en Afrique et ils le pourchassent si c'est ne serait-ce qu'un individu qui fait l'apologie qui met en mal les intérêts africains c'est-à-dire que le bien africain qu'eux ils considèrent que c'est les intérêts c'est les chasse gardés et alors toi tu es là-bas au lieu que tu es donc à côté de la grande muraille tu es à côté de 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 ce géant qui opprime le chétois tu es incapable de réfléchir sur la manière de gratter le pied du géant tu te dis hé hé comme je suis à côté de lui ici il ne faut même pas qu'il me voie parce que non mais tu dis que tu es combat pour que là-bas change alors que tu sais que là-bas il ne peut rien changer on tue bien la France et les américains mettent toujours les pions on met n'importe qui la France et les américains mettent des pions alors le plus important quelle est l'essence du combat bien que nous nous combattons nous pouvons combattre ici la force serait de tuer celui qui couvre celui qui est derrière le combat quand tu as fini de le dire tu ne vois personne tu vois les gens qui cherchent la facilité aller traquer notre Camerounais sous prétexte qu'il supporte le régime je te dis c'est le combat c'est terrible et tu vois les gens ici quand tu vois qu'ils osent développer comment c'est important c'est important et on va boire les bières on va se baiser les uns les autres en disant on a réussi à boycotter la soirée de tel mais c'est vous pensez qu'on est où là vous ça vous réveille aujourd'hui si ça peut vous réveiller tant mieux comment les gens qui se disent qu'ils font un combat leur objectif c'est de boycotter un autre individu comme eux parfois quand une fille a des complexes avec d'autres filles il engage les gens au nom de des machins je vous ai dit c'est que beaucoup sont des opportunistes sans celles nous aussi quand on a grandi dans des quartiers ici on faisait ça écoutez un peu pour ceux qui connaissent Yaoundé depuis la nuit des temps ils savent qu'en des années 90 c'était la guerre des clans mais alors nous on affrontait des clans c'est-à-dire que nous qui avons grandi en Ouagoda on savait que quand on décide que c'est la guerre avec les gars des sources non c'est le sens c'était un groupe un clan contre les nôtres et on vivait de ça ça veut dire que tu avais des gens au quartier qui étaient des chômeurs qui ne faisaient absolument rien mais qui ne se sentaient pas seuls parce qu'il y avait un groupe de mouvement ce que vous voyez là aujourd'hui mes frères frères en Europe c'est juste un groupe de mouvement un groupe qui n'existe qu'un groupe en bilégiature qui vadrouille et que bon pour exister les uns qui sont dans les qui viennent soit leurs appétits sexuels et tout quoi de plus normal d'exister dans un groupe c'est justement dans un groupe que tout est possible quand vous êtes dans les réunions ici il n'y a plus que pas de temps vous pensez que les infidélités des hommes mariés et des femmes mariées sont sont beaucoup plus actifs où ici c'est dans les réunions c'est dans les tontines et tout ça parce que même si la femme est contrôlée n'importe comment pas son mari tant qu'elle est dans une réunion et que elle aime elle aime ses activités sexuelles et tout c'est l'occasion nous tous nous sommes passés par là c'est nous nous sommes passés par là alors quoi de plus normal si tu veux séquestrer une femme toi un mari il faut l'empêcher d'être dans des réunions et tout mais si ce n'est pas une femme sérieuse une femme normale une femme fidèle t'inquiète tant qu'elle est dans les réunions et machin et tout cela c'est là où tout se passe vous n'avez pas compris quoi et maintenant vous les camonais vous pensez que beaucoup qui supportent parce qu'ils aiment ça ceux qui ne sont pas mais qui sont des supporters de ça c'est qu'ils aiment ça ils aiment ils aiment cette vie là peut-être même qu'ils se plairaient qu'ils soient dans le groupe là c'est-à-dire qu'ils se ficotent ils se baissent ils se couchent entre eux quand vous entendez qu'une fille qui se dit c'est un combattant couche avec 2, 3, 4, 5 personnes dans un même groupe vous pouvez imaginer et que cette même personne au lieu de combattre un régime et de se réfléchir sur comment faire tomber un régime mène un combat contre certaines individus et certaines femmes comme elle si ce n'est pas le complexe c'est quoi il est quand même certaines choses qu'on peut faire derrière il est des choses qu'on peut faire mais quand on fait ces choses d'une manière publique c'est qu'on veut automatiquement exister on veut automatiquement on veut devenir star automatiquement on veut devenir star automatiquement il faut que il soit positivement négativement qu'on parle de vous d'où vient-il que les gens qui font des choses des relations qui ne sont pas d'ordre moral qui ne sont pas positifs des relations d'ordre moral non dans le sens dans le cadre dans le sens de la moralité qui ne sont pas positives d'où vient-il que les images intimes qui ne sont pas beaucoup ne les vendraient pas se retrouvent dehors vous pensez que qui les a mis dehors c'est les propres protagonistes ou un des protagonistes et c'est tout c'est tout nous tous nous sommes là nous avons nos défauts nous avons parfois des actes que nous posons qui ne sont pas des actes élégants mais nous faisons tout pour que ça ne soit pas sûr qu'on aille chercher et découvrir par hasard tant mieux mais qu'on ne sache pas que ça vient de vous-même si vous même vous prenez des actes au Dieu des choses qui ne sont pas bonnes pour la morale et tout ce que vous connaissez vous vous exposez ce qui a quand même un problème vous avez un problème vous êtes soit des nymphomans ou des psychopathes et tout parce que qu'est-ce que vous dites que ce que vous faites dans votre entourage les gens que vous voyez très sérieux ne le font pas mais ils sont conscients de ce qu'ils font qui n'est pas bien ils le cachent mais quand toi-même tu fais ce qui n'est pas bien tu sors un bon matin tu sors sans plein air mais soit tu es un informat soit tu es un psychopathe tu es malade tu es malade tu es malade vous me parlez de Sandy Bosa vous voulez qu'il me prononce mes frères et soeurs oui je me prononce tout simplement parce que c'est des gens de ma presque de ma génération il n'y a pas d'enfants parmi c'est plutôt vous les jeunes là que ces gens sont en train d'envoyer dans l'abîme ce n'est pas un exemple à suivre malheureusement c'est eux qui animent la toile parce que les vrais sujets quand vous sautez les vrais sujets vous ne voyez pas les gens les gens vont là où ils entendent le njapa et tout vous parlez de Sandy Bosa j'ai essayé combien de tribunes ici combien de vidéos sur cette Sandy où j'avais posé la question ici une fois que quel est même le réel véritable combat de Sandy quel est-ce qu'il a gagné comme combat dites-moi exactement rien quand je dis moi j'ai connu il y a les combattants qui ont posé des actes je laisse je ne veux pas me répéter six mille fois lorsqu'on m'a dit ça on m'a dit oh non machin tout mais voilà le résultat qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez vous voyez une fille une dame que toute sa vie c'est de marcher avec des jambes et chercher le petit pour sortir devant elle me dit famille telle a dit ci telle a dit ça vous ne voyez pas que c'est une personne qui ne veut qu'exister vous ne voyez pas que c'est une personne qui ne veut qu'exister Sandy Bosa n'est célèbre que parce qu'elle dénonce ou alors elle indexe les autres voilà tout le travail de Sandy Bosa elle est célèbre parce qu'elle dénonce les gens et il y a des gens qui veulent entendre les dénonciations ou alors c'est parce qu'elle noisit les autres c'est tout dites-moi un combat exact de Sandy Bosa en tout cas dites-moi un combat exact dites-moi que Sandy Bosa voilà un acte fondateur qu'on peut appeler combat qui peut avoir une influence dans le monde politique socio-culturel du Cameroun ou bien du Cameroun que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur je voudrais bien si quelqu'un me mette au défi et qui me donne un seul acte si ce ne sont pas les affaires de Yorobo parce que voilà des gens de quarantaine et de quarantaine quand des femmes qui sont dans les histoires de Yorobo ça dit qu'aller attaquer d'autres femmes aller faire montrer les babouches dehors aller faire trop de bruit trop de boucan et on dit on est combattant c'est terrible c'est terrible en quoi ça forge qu'est-ce qu'on retient du combat de ces gens-là en l'occurrence des gens comme Sandy Bosa moi je voudrais je voudrais que quelqu'un vienne ici qu'il me dise je sais que vous allez venir insulter et tout c'est pas un problème ça vous nourrit ça mais je voudrais qu'il vienne me dire ici que voilà par exemple un acte d'intérêt général un acte fondateur un acte précis qui peut faire en sorte que ça écho qu'il aurait dirigeanté Sandy Bosa allez vérifier soyez un peu honnête envers vous-même allez regarder vous allez rendre compte que Sandy Bosa n'est célèbre que parce que elle dénonce c'est un de ses compatriotes célèbre voilà sa contribution voilà pourquoi elle a les followers qui la suivent et à l'heure j'imagine aller tester la moralité voilà comment voilà si tu vois même un vrai combat tu mènes un vrai combat même les combattants disent ici chaque fois que quand il fallait aller en action Sandy Bosa n'était toujours derrière sauf que elle était la reporter pendant qu'elle est derrière c'est elle qui va faire une vidéo demain pour dire que quand on était à la lutte elle ne dit pas que j'étais observateur ou observatrice elle ne dit pas que j'écrivais je prenais les notes mais elle dit quand on était dans la lutte il y a tel combattant qui a fait tel combattant voilà comment Sandy est devenu célèbre merci quelqu'un je mets à essayer à défi envoyer cette vidéo à tous ceux qui peuvent me contredire je les mets à défi j'attends que quand il vienne me dire que voilà un acte fondateur qu'a fait comme son parrain celui qui s'est dit c'est parrain commandant qu'il a celui-là celui qui était allé chasser billard ou bien faire un acte il y a des actes positifs que tu vois quelqu'un un individu posé j'ai vu des calibres et quand n'en plaisent aux gens qui ont posé des actes qui ont fait parler au Cameroun même au Cameroun même dans les médias on a vu on a vu des commandants poser des actes et aller devant l'intercontinental il prend sur lui d'aller à l'intercontinental ça restera dans les annales de l'histoire du Cameroun du combat du Cameroun ça ça restera ça restera que Calibi a interpellé même si c'était comment on dit c'était ça restera que c'était que bon il voulait tout se faire voir mais toujours il dit que l'acte est posé ça restera qu'il a interpellé Macron et que Macron aurait dit un jour suite à l'interpellation de Calibro que c'est lui qui a demandé à ce compte d'Iber ça restera il y a des actes comme ça les commandants qui ont posé des actes il y a des actes qui sont des actes concrets maintenant je vous pose une question qu'est-ce que vous retenez de Sandy Boston ce que vous allez retenir c'est que c'est la baisseuse professionnelle en fait c'est que si elle se fait gratter et elle est prête à aller gratter même le mariage des autres voilà c'est dont elle retient mais vous pensez qu'une Sandy ne va pas agiter les animations pourquoi parce qu'elle a besoin de ce cercle là où elle croise ces hommes là elle a besoin de ce cercle elle manipule elle envoie de l'agent son petit agent d'infirmière qu'elle gagne elle manipule c'est sa vie j'ai comme l'impression que si aujourd'hui ce groupe ce groupe là qu'il se dise groupe de combat juste pour faire une guerre de voyous entre les gens disparaît une Sandy n'existe plus voilà puisqu'elle n'a pas un acte concret d'elle elle n'existera plus une Sandy n'existe que parce qu'elle parle des autres elle n'existera plus parce que elle va les trouver ces hommes aussi facilement qu'elle veut coucher avec qui elle veut baiser qu'elle veut qu'on gratte elle va les trouver où ? Prenons-moi de leur dire parce que c'est des adultes comme moi et que quand je vois des milliers de jeunes qui s'accroissent derrière ce genre de personnes je me dis oula 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 comment ces gens on peut laisser prospérer des gens qui détruisent tout le travail que nous faisons si Sandy fait un direct ici maintenant je fais un direct ou je je soulève des problèmes qui sont problématiques pour nos valeurs socioculturelles et tout vous allez voir que pendant que j'aurai 100 personnes Sandy aura peut-être 800 ou 1000 pour aller écouter quoi ? dites-moi pour aller écouter quoi ? Sous-titrage ST' 501